Plusieurs dizaines de jeunes triés sur le volet ont déjeuné ce vendredi avec le Premier ministre Patrick Hachy au menu des échanges, formation emploi, citoyenneté ou encore entrepreneuriat, une rencontre que les jeunes espèrent régulière pour préparer la Côte d'Ivoire de demain. Pierre Dipomélin, Fugence Kissiedou. Debout, manche retroussée, c'est un Premier ministre détendu qui reçoit les jeunes leaders de la société civile, politique et culturelle à un banquet. Un déjeuner qui s'inscrit dans le cadre de la série des rencontres initiées avec les champions nationaux. C'est donc des échanges informels sans protocole ponctué de selfies qui ont permis aux chefs du gouvernement d'être au fait des réalités et des aspirations des jeunes. Je crois que ce genre de partage-là, finalement, nous enrichit mutuellement. Au vaut d'abord de bien informer vos organisations et nous, peut-être, d'orienter ou d'ajuster un certain nombre d'actions pour que ça atteigne l'objectif que nous souhaitons. Les jeunes issus des partis politiques et de la société civile apprécient la qualité des échanges et souhaitent que ces rencontres se perpétuent. Cette rencontre avec M. le Premier ministre, qui est la première du genre, c'est une très belle initiative parce que déjà, elle permet à nous autres jeunes de réellement connaître la vision que le gouvernement a pour cette jeunesse, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais également, elle permet de nous recentrer sur l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est aujourd'hui comment est-ce que nous puissions nous également apporter notre pierre à l'édifice pour la construction de cette Côte d'Ivoire, cher au président Alassane Ouattara. Le Premier ministre nous a assuré de ce que nos problématiques, qui lui ont été soumises, auront une attention particulière auprès de lui. Donc c'est déjà bon pour nous à prendre. Ensuite, on continuera, comme d'habitude, de faire nos plaidoyers. Plusieurs ont posé des problèmes qui touchent directement à la santé, à l'école. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons posé des problèmes politiques et avons souhaité que reprennent vivement le dialogue politique afin que le pays soit dans une stabilité rassurante pour un développement plus certain. Créer ce cadre d'échange et même vouloir le perpétuer, ça donne de l'espoir à la jeunesse que nous constituons aujourd'hui. C'est des échéances directes qui ont été émaillées de franchises, de sincérité et surtout d'espoir. Nous sommes donc rassurés sur l'ensemble des préoccupations qui ont été posées à l'occasion de ces échéances directes avec le Premier ministre. Nous avons posé le problème des jeunes qui sont incassérés depuis les événements de 2020. Le Premier ministre a bien entendu notre message et nous espérons que dans les jours à venir, en accord avec le chef de l'État, les mesures seront prises pour que nos camarades sortent. La date qui vient d'être posée par le Premier ministre montre qu'il est véritablement un homme de terrain, montre que le gouvernement est préoccupé des panneaux réalité. Donc nous pouvons être satisfaits et demander à l'occasion au Premier ministre, comme l'avons déjà fait, que ce type de rencontre continue. Les problématiques de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'école, du civisme ont été essentiellement au cœur de ces échanges. Avant ces jeunes, le Premier ministre Patrick Hachy a déjà rencontré les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, la construction et la transformation des produits agricoles, notamment la noix de cajou. Merci. 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 Merci.